Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Elder Scrolls Legend. Et, et, nous sommes désormais en 7, en rang classé, quoi, tout simplement. Et nous allons aujourd'hui avoir un petit deck, car c'était ma quête du jour, figurez-vous, de jouer à la fois force et volonté. Bref, un deck assez... assez poignant, on va dire. Et, ma foi, j'ai fait un premier jet. Généralement, je fais un jet pour faire mon deck, et puis ensuite, je teste et je tweak des trucs. Et, pour le moment, il y a sûrement plein de trucs à améliorer, mais sur les 6 matchs que j'ai fait avec ce deck, je n'en ai perdu qu'un seul. Donc, ma foi, pourquoi pas ? Comme vous le voyez, c'est une quête qui me consiste à jouer Dwemers. Et, je rêve de faire un deck Dwemers, parce que je les trouve juste cool. Ce sont des robots. Ce sont des robots, avec des rouages et tout, c'est la folie. Et, j'adore faire des decks basés sur une catégorie de créatures. Et, ouais, genre des Dwemers, des Farmers, des Dragons, des Nordiques, peu importe. Mais, je n'ai pas encore les cartes pour. Donc, on ne va pas faire ça pour le moment. Et, on va attendre de collecter suffisamment de poudre pour faire toutes les cartes épiques qu'il me manque. Parce que, autant, ce n'est pas de la légendaire, autant de l'épique que... Quand vous tapez... Alors, attendez, on va faire l'exercice tout de suite. Dwemers. Quand vous tapez Dwemers, c'est en mode, bon, il faut ça. Et, en vérité, il n'y a pas de légendaire Dwemers, là. Mais, en épique, il y en a quand même pas mal. Donc, on va attendre d'avoir assez de poudre pour faire ce deck. En attendant, voici notre deck croisé. Je ne sais pas pourquoi je suis... Ah, si, je suis rentré dedans pour avoir la liste, sinon on ne la voit pas. Alors, voilà la courbe de manin. Globalement, on a surtout un pick de cartes en 2 et 3. C'est un deck aggro. Et, derrière, on a quelques cartes pour assurer un mid-game. Par contre, en light-game, bien sûr, on s'essouffle. J'avais quelques cartes... Plus end-game. Ou vraiment fin de mid. Que je comptais ajouter au départ. Enfin, ça sera plus simple. Comme la hache des ancêtres. La rage implacable. Ou, à la rigueur, un géant belliqueux. Et la forge de Vrothgar. Qui m'aurait bien plu aussi. Mais, pour le moment... On s'en sort plutôt pas mal avec ça, en match. Donc, on va voir si, pour les 3 matchs de cette vidéo, on s'en sort tout aussi bien. Mais, dans le principe, on s'essouffle vite. On n'est pas censé arriver jusqu'à notre fin de vie. Et, potentiellement, si l'adversaire est moins chanceux que nous, il pourra peut-être même s'essouffler avant nous. Bref, on verra. Vous allez voir comment ça tourne en partie. On joue avec 3 brandons nordiques. 1-1 charge. Voilà. C'est présent. Pour assurer une présence sur le board. Et, surtout, continuer de balancer du dégât. Vous allez voir qu'on a pas mal de cartes pour augmenter les stats. Dont, notamment, 3 cimetière d'acier. Qui vont nous faire de plus de plus de. Crin d'ombre. Crin d'ombre qui est une légendaire. Que j'ai eu, si je me souviens bien, avec le DLC. Une charge 1-1-1. Et, lorsqu'elle meurt, elle retourne dans le paquet. Elle gagne plus 3, plus 3. Elle coûte 3 de plus. Elle conserve le charge, bien sûr. 3 avant-garde sombrage. Ça, elle charge. C'est des 1-1. Quand ça meurt, on rajoute une 5-5 dans la main. Donc, bref. Ça nous refait des ressources mid-game. Deux avant-postes. Deux avant-postes de la galerne. J'allais dire la caverne. La galerne. Des permanents. Nos créatures rouges. Et la majorité de nos créatures, si ce n'est... Non, pas toutes nos créatures. Mais la majorité de nos créatures sont rouges. Gagne 1 point d'attaque. Capitaine de clan Orc. Qui donne 1 point d'attaque à toutes les créatures alliées dans sa rangée. Meneuse de la 5e Légion. À chaque fois que l'on invoque une créature, alors que la meneuse est déjà sur le terrain, la créature que l'on vient d'invoquer gagne 1-1-0. Un petit pillage, parce que ça fait plaisir. On gagne quelques ressources. C'est un petit peu plus grand parce qu'on n'a pas directement la ressource à jouer, mais ça ne coûte que 2 mana. Ça nous permet d'avoir 2 armes aléatoires qui peuvent potentiellement surprendre l'adversaire. De par leur diversité. 3 alliés puissants. Plus 3, plus 0 et percés. Si la première carte du deck est rouge. Et en termes de carte rouge, on en est à 9 pour 1. Donc 44 pour 10. Donc quand même, on va s'en sortir. Assaut du croisé. Carte vraiment croisée, un mix jaune et rouge. Plus 2, plus 0 à une créature. Percés, pourfendre, échappardage, piocher une carte. Ce tour. Donc tous ces bonus là, c'est pour ce tour. C'est un buff à un instant T qui permet de gagner pas mal de ressources ou de profiter de 2 points d'attaque supplémentaires. Brise bouclier, plus 2, plus 2. Et on enlève une garde de l'adversaire. Parce que bien sûr, tous ces gros monstres défensifs nous ennuient au plus haut point. Alors si on peut péter les gardes sans avoir à forcément détruire nos créatures, ça peut arriver. Mais si on peut avoir le choix où éviter, tant mieux. Une expédition punitive parce que je n'en ai pas d'autres. Je pourrais les créer avec la poudre. Mais pour le moment, je teste le deck tel quel. Et ça marche plutôt pas mal. qui permet de placer pour 3 manas 2 brandons nordiques à 1 avec charge dans la main que l'on peut bien sûr jouer pour 0. C'est cette carte là, le brandon nordique. Orc Rache Guerre. J'en ai 3. Charge 2-3. Solide. Patrouille de la forteresse. Il y a 2 autres créatures, au moins 2 autres créatures rouges sur le terrain. Lorsque l'on invoque la patrouille de la forteresse, on pioche une carte. Donc petit gain de ressources, c'est cool. Deux bagarreurs du camp d'élâtre. Deux 5 qui ont garde et charge. Une manière de continuer l'agression. Tout en stoppant potentiellement quelques assauts sur nos cartes qui auraient le plus d'attaques à ce moment-là, à un instant T. Garnag. Sombre partisan. Une légendaire également acquise via le DLC. C'est 4-5 percé et les joueurs ne peuvent pas avoir plus de 7 points de magie. Ce qui fait que, certes, on peut potentiellement commencer à s'essouffler au niveau des ressources, quand bien même on a quelques gains de ressources dans ce deck. Histoire 2. Mais au moins, les decks, tant que Garnag est présent, bien sûr, les decks qui se basent sur le fait d'avoir beaucoup de mana pour invoquer des énormes tons et on n'arrive plus à s'en sortir, eux, ils se retrouvent bloqués. Nous, bien sûr, ça nous stoppe aussi un petit peu. On ne peut pas faire tous les combos du monde, mais généralement, c'est un moindre mal. Marteau orc. J'en ai un, parce que j'en ai un seul dans ma collection. Plus 3, plus 3 percé. Tisseuse os de la terre. 3-2 qui inflige 1 point de dégâts et silence. Vous êtes habitués à l'avoir dans les decks que je présente jusqu'à présent. Dans le deck précédent, en tout cas, parce que le deck avant, c'était du vert-violet, donc il n'y était pas. Mais dans le deck arché, elle était présente. Tire ou légendaire qu'on gagne dans l'histoire principale. Potentiellement, parce que je crois que ça dépend d'un choix que vous faites sur l'histoire principale. Si vous vous protégez de tir, vous gagnez la carte de tir. De manière gratuite. Prophétie, garde, percée. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de prophéties, d'ailleurs. Bah, c'est le seul. Ça, c'est peut-être un point auquel il faudrait que je remédie. C'est que quand on perd des runes, on n'est-ce que pas utiliser la prophétie. À côté de ça, le principe, c'est quand même d'agresser tellement que, bon, la perte de runes, c'est pas censé l'avoir des masses. Ferveur divine. Plus 1, plus 1 pour toutes les créatures. Donc voilà, un petit buff de stats, on ne peut plus. Bienvenue. Justicière de la pegue, on en a 3. 4-1 charge. Et on enlève couverture sur les créatures ennemis. Surtout le fait que ce soit une 4-1 charge qui apporte. Et 2 Yarl triomphant pour le gain de ressources. Partons du principe qu'on est tellement aggro qu'on est censé faire vraiment un maximum de dégâts à l'adversaire de manière très rapide. Et à partir de là, se retrouver, lorsqu'on est autour, on va jouer le Yarl triomphant avec suffisamment de PV de plus que l'adversaire pour pouvoir profiter de 2 cartes supplémentaires et vraiment l'enfoncer. Il y avait le dragon Elvélos qui m'intéressait en fait pour une 5-5 charge. Mais étant donné que ça coûte 8, je me dis que c'est un petit peu trop loin. Que ça risque d'être une carte morte dans la majorité des cas. Étant donné que je risque de mourir ou d'être dans une situation où une 5-5 charge ne me permet pas de revenir avant de pouvoir l'invoquer. Bref, un deck agressif. Il y a des petits moments où je me mets à essayer de contrôle avec lorsque vraiment la situation peut être menaçante pour mes attaquants principaux. On a frôlé la mort à plusieurs reprises dans des matchs avec ce deck. Mais il n'empêche qu'il a vraiment bien tenu la route. Vous avez vu le nombre de victoires par rapport au nombre de défaites dans les derniers matchs que j'ai fait. Donc à voir. Est-ce simplement pour m'appâter ? Et est-ce que toute cette chance et tout ce talent du deck vont disparaître ? Une fois le bouton enregistrement pressé, l'instant de vérité c'est tout de suite. Nous sommes contre Chris Crowded, le provocateur. Et nous sommes bien sûr de nu chef pâtissier entre temps. Intelligence et agilité. Donc, pas mal de Rimobol. Potentiellement, deux points de dégâts à une créature. Ce qui suffit pour tuer mes créatures la majorité du temps. Est-ce que je tente le capitaine tout de suite ? Oui, bien sûr. Ça, on a le point de dégâts supplémentaires ici et en avant. C'est la musique. Et joue la protection. Ça en soi, c'est embêtant parce qu'il peut péter mes deux créatures avec juste la sienne en prenant son temps. Et avant ça, on aura pioché. Ça, c'est important. Alors, j'aurais pu jouer de l'autre côté. J'aurais dû, certainement. J'aurais très certainement dû. Parce que là, je lui donne... Je lui donne ma 3D. Mais bon. On l'enfonce ! Il faut l'enfoncer. Mais bien sûr ! Ok, donc là, il a détruit tout ce que j'avais. Super. Bon, bien. Donc, on va avoir un tour de merde. On va juste préparer la suite. Vous ne l'allez pas venir ! Vous ne l'allez pas venir ! Alors, livre d'altération, d'accord. D'accord, d'accord. L'entraînement est terminé. Il est temps d'acheter. On va jouer de l'autre côté, hein. Mais lui, beaucoup trop dangereux, de ce côté-là. Ok. Mêlez-vous de vos affaires ! Le truc, c'est que si on fait la course, là... Lui, au prochain tour, il me tue. Pour moi, c'est des parties qui vont vite. C'est des parties qui vont très vite. Alors, lui, il me tue au prochain tour. 7. Ouais. Il me tue complètement au prochain tour. Moi, je peux faire plus 4. Je peux faire 4 points. Donc, 4 et 3, ça fait 7. Donc, je pense qu'on perd. Je pense qu'on perd. Il faudrait ma créature avec protection, là. Et encore, je ne pourrais pas la jouer. Parce que mon seul moyen de l'acquérir, c'est d'utiliser l'assaut du croisé. Donc, à partir de là... Sinon, 4 et 2. 6, 8. Bon. Je suis obligé de... Je suis obligé... De faire du contrôle. Je n'ai pas d'autre solution. Donc. On pète ça. Ça, ça donne quoi ? Une 2-1 avec garde. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Donc, on joue ça. Oui, il va péter ça. Péter ça. J'ai mal joué. J'aurais dû envoquer le cheval d'abord. Bon. Il a 4-2. J'aurais dû aller là-dessus. Il va pouvoir donner un tel d'optification. Mon dieu, qu'ai-je fait ? Ah, j'ai mis play. Dommage. J'ai mis play à 2 reprises dans le même tour. C'est quand même fou. Moi qui me disais, ça va être un des cas gros. On n'a pas besoin de réfléchir. Et pourtant... Bah oui. Est-ce que ça me fait 2 points de vie sauvée pour le moment ? Ah oui. C'est un problème. Ah oui, c'est un problème. Comment allons-nous faire ? Bah là, techniquement, je ne vois pas comment gagner. Parce que là... Je pète lui. Enfin, je pète lui. Mais j'ai qu'une attaque. Bon, tant pis. Je pense qu'on a perdu. Je ne vais pas se gâcher nulle part. On va faire le maximum de dégâts. Le chasseur devient proie. Pour l'honneur. Et nous y voilà. Bon, c'est une première défaite, déjà. Bon, j'ai misplay beaucoup. Enfin, j'ai fait d'énormes misplay sur... Sur le tour. Lui serait mort. Il n'aurait pas eu le tome d'altération tout de suite. J'aurais eu une 2-1 en plus. Avec garde. Les choses auraient pu être différentes. Parce que du coup, il aurait pété la garde. Alors, je ne sais pas si ça aurait été un sauvetage. Mais en tout cas, ça aurait été différent. Mince. Bon, au moins, ça va vite. Boulendrug. Le manteau du puissant fut forgé par les Dwemers il y a bien longtemps. Ah, mince. On avait tellement de victoires d'affilée avec ce deck. Et à peine, je clique sur le bouton. Pourricorde. Que c'est une défaite. Quand même dingue. Et je misplay aussi sur les autres parties. Il ne faut pas croire. Menelo. Force et endurance. Toi, tu ne me serviras pas tout de suite. Ok. Il n'a rien pour le tour 1. C'est une partie bonus. On se bat contre quelqu'un qui est de rang 6. Crin d'ombre, vraiment. Vraiment, il y a un crin d'ombre contre. Bon, crin d'ombre, tant que c'est une A1, on s'en fiche un peu. Toute d'être T. Comment on va jouer là ? Je ne sais pas si dans ces cas, il vaut mieux trade. Parce que moi, ça me donne une carte aussi de manière immédiate. Je ne sais pas si dans ces cas, il vaut mieux comme le vent. Mais bon. Alors, euh... Je vais jouer plutôt lui. Je ne sais pas, il ne faut pas se faire tuer tout de suite. Sauf si je joue une arme, bien sûr. Si je joue une arme, c'est la fleur des haricots. J'aurais pu jouer le brandon, là. Tant pis, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, il ne faut pas s'arrêter à ces détails. Il faut y aller à fond. Je ne vous laisserai taper en premier. Sors une fois. Je vais vous fendre le crâne. Ok. Ce n'est pas ce qu'il me faut pour le moment. Compliqué, là, la 2-5. Il l'a eu bien vite. Je fais 3 de dégâts. Je pourrais faire 5 en jouant en lui. Je pourrais faire 5 en jouant en lui. Et ça, je ne pioche pas. Nous restons unis. Saint et gloire. Pour Ulfric Tomberge. Il est temps de se battre. Nous restons unis. Je sais que je pourrais centraliser ma puissance, mais j'ai peur qu'il me balance. on reçoit un trait. Choisis aléatoirement. C'est un problème. C'est un problème. qui n'arrête. Esprit de l'air. Guide-nous. Venez à moi. Venez à moi. Sors et gloire. Ok. Il faut vous purifier. Le silence. Le silence. Ah oui, non. C'est vrai que ça peut péter ça. Oh. Oh, il m'a pété mon support. Salaud. Plus de ça, il a coup fatal. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout va bien. Venez à moi. Jouons ça. Venez à moi. Encore une autre rune. Ok. On pioche. La charge tourne. D'accord. Ok, ok. J'aurais espéré de la charge, pour être honnête. Mais on va faire avec ce qu'on a. Il a 6 manas. Il peut monter à 7. Avec 7 manas, il peut jouer pas mal de cartes. Il peut jouer pas mal de cartes. 3 manas qui partent dans la 2-3. Protection. Il va péter ma 2-2, bien entendu. Encore 3 manas. Bon, il peut monter à 4. Encore 4 manas. Salaud. Salaud, bien joué. Je peux faire 6 de dégâts. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas du tout. Du coup, allons-y. J'ai 7. On va jouer lui. 5 de vie. C'est très bien. C'est très bien. C'est un truc qui tient bien. Le pioche. Ok, charge. Très bien. Comme ça, lui, il va l'utiliser pour ça. Ce n'est pas des dégâts qu'il mettra sur ma 5-5. Tant que je garde ma 5-5, je suis franchement bien. Ok. Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'on me donne une lame et une gorge à trancher. Ce n'est pas grave. On peut se permettre de subir des dégâts. Donc, met ta garde. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, cousin. 4. Je peux faire 6 de dégâts avec ça. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Je ne veux pas la jouer tout de suite. Je perds peut-être mon occasion. L'entraînement est terminé. Il est temps d'agir. Nous devons protéger la merde. Jouons ça comme ça. Là, en gros, ce qui se passe. Ce que je lui dis, pression sur la colonne de droite. Il a déjà une garde là-dedans. Il peut prendre la confiance. Je ne pense pas qu'il puisse me faire 21 de points de dégâts. Il concentre sa force sur le fait de tuer mon autre créature. Si tu m'as 1-2... Ok, il ne tue pas m'as 1-2. Il ne tue pas m'as 1-2. 5. Je ne peux pas le one-shot. Je peux le tuer, mais je ne peux pas le one-shot. Donc, tout dépend de ce qu'il y a pioché. Il faut que je le tente. Il ne pourront se cacher nulle part. Il faut que je le tente. Je vais en vouloir, sinon. C'est pas une prophétie. Vous ne pouvez pas me vaincre. En fait, j'avais tout misé sur l'effet de ma meneuse qui allait m'assurer de gagner sans utiliser la prophétie de l'adversaire s'il n'y en avait une. Mais ça passe aussi. Vu qu'il n'a pas pété ma 1-2, tout va bien. Retourne chez Destry. Une défaite, une victoire. Mais nous, on est créateurs de suspense. Est-ce que c'est la grande remontée ? Est-ce que c'est la grande remontée du croisé ? On se demande. Bien sûr, ça n'aurait de sens que s'il y avait une belle à la fin pour le spectacle. C'est un peu la belle des belles aussi parce que le premier épisode, c'était une victoire globale du 2-1. Le deuxième épisode, c'était du 1-2, donc une défaite globale. Comment va s'en tirer ce croisé ? On est contre Gorno, le provocateur. On n'a pas déjà un provocateur dans cet épisode ? Non ? Si ? Je ne sais pas. J'ai tellement de titres. Et lui, il joue force-intelligence, d'accord. Déjà, on ne veut rien de tout ça. On veut des bêtes. On veut des bêtes. Bon, force-intelligence, oui. Potentiellement agressif aussi, hein. Hein ? Ok, allons-y. Les Nordiques doivent reconquérir Bord-de-ciel. Il est temps de se battre. Oh, vraiment ? Oh, vraiment ? Vraiment, on en est là ? L'entraînement est terminé. Oh, il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Voyons voir ce qu'il pense de quelqu'un qui a en l'écho. Contre-ci, garde. Protégez la meneuse. Vous ne pouvez pas me vaincre. Non, laissez passer au cas. La haine. La haine, il a eu la provocation, quoi. Enfin, la prophétie, quoi. Ah, la haine. Ordre. Ordre. S'il veut commencer à faire la course. S'il veut faire la course, on peut faire la course, mon gars. Il a 7 de chaque côté. Le problème, c'est que lui, il a une une avec 5 PV. Alors, il a un 4 avec 5 PV, c'est ouf. Non, laissez passer au cas. Nous restons unis. Ah, il veut faire la course. Jean-Claude. Jean-Claude veut faire la course. Jean-Claude veut faire la course. Est-ce que je suis prêt à faire la course ? Je fais ça. Je peux jouer lui derrière pour péter lui. Il restera encore sa 8 de 5. Restera encore sa 8 de 5. Je pourrais dire au silence, quelqu'un, aussi. Déjà, je suis sûr de vouloir jouer ça. Je suis sûr de vouloir jouer ça et faire ça. Ensuite. ça m'embête. La forêt ne veut pas de votre présence. Je savais le garde, je vous en parle. il a fallu qu'il tombe sur sa 2-2 prophétie de toute façon. Là, il va me faire du 7-8-9-10-11. Non. Salaud. Je pouvais gagner la course. Venez à toi ! Mais il m'a eu. Il faut ma 2-5. Il faut ma 2-5. Je pourrais pas. Je crois qu'on perd. Je crois que nous perdons. Là, j'ai 4. J'ai 4 d'attaque. J'ai 4 d'attaque. Je peux faire 8. Je peux faire 8. Ça, ça reviendra à 4 aussi. Dans tous les cas, ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Non. Je n'aurais pas eu ce qu'il faut. Malheureusement. J'ai voulu tenter la course. J'ai vraiment tenté la course. On a perdu. Ah, j'ai voulu essayer. Ah, quel dommage. 2-5, j'aurais pu péter elle. Dans tous les cas, si je ne gagnais pas dans ce toit, je vais tuer. Ah, non. On reste destrier. C'est ce deck qui m'a amené destrier, en plus. C'est quand même fou. Ah. Ah, ben, c'est une défaite avant tout. Une victoire pour 2 défaites. C'est un peu le constat de ma vie. En soi, j'aime bien ce deck. Dans le sens où il est vraiment drôle à jouer. Il n'est pas... Bon, tu peux quand même faire du misplay. J'en fais plein. Mais à côté de ça, il est très straight forward. Les parties vont plus vite qu'avec un deck de contrôle, forcément. Tu sais plus rapidement si tu es dans la victoire ou si tu es dans la défaite. Est-ce que je verrais des modifications dans ce deck ? Oui, bien entendu. Notamment de par le fait qu'on pète des ruines très vite. Je serais tenté de mettre peut-être plus de nordiques qui ont des effets une fois qu'une ruine est détruite. Ça pourrait être intéressant. Là, je suis parti sur un deck qui est très, très rouge avec un tout petit peu de jaune et craint nombre au milieu. Peut-être dans un deck nordique faire les mêmes couleurs mais de manière un peu plus répartie. Je ne sais pas. Ou faire un rush nordique qui soit un peu plus à thème. Je ne sais pas vraiment. Après, en termes de changement, surtout qu'il y a certaines cartes comme le Marteux Orc ou Fervoir Divine. Il y a certaines cartes que j'ai en deux exemplaires ou en un exemplaire que j'aimerais soit enlever soit mettre de manière plus constante dans le deck. Genre Expédition Punitive, par exemple, en un seul exemplaire. Je ne sais pas à quel point il a vraiment sa place. Je pense que c'est une très bonne carte. Notamment faire un espèce de rush nordique. Peut-être transformer ce deck en rush nordique à l'occasion. Mais il m'en faudrait trois exemplaires. Trois exemplaires et que je joue peut-être plus sur certains effets. Autrement, j'aime bien le Bagarreur de Candélabre mais il est peut-être hors du thème. Il a charge, donc c'est pour ça que je l'ai aussi pris. Avoir un charge un peu plus protecteur. Mais est-ce qu'il ne me faudrait pas une carte un peu plus punchy ? Je ne sais pas. Est-ce que je vois des modifications sur ce deck ? Oui, sans doute. Notamment pour peut-être enlever les cartes que j'ai en un seul exemplaire et gagner en consistance sur d'autres cartes, potentiellement. mais je ne vois pas tout de suite de cartes où je suis en mode j'aimerais vraiment la rajouter à ce deck. Comprenez. En soi, Berserker du Clos, je trouverais ça cool mais je n'ai pas vraiment de cartes qui remplissent la contrainte. Je suis plus sur du 4 que du 5 donc je le verrais plus dans un deck peut-être rouge, violet avec des gros tons. J'ai pensé à Jetpierre aussi qui me permettrait peut-être de tampon un peu et à Fanatic qui doule fric qui me permettrait d'avoir une 5-2 ce qui est quand même assez énorme sur le terrain et à côté de ça d'avoir une arme une fois qu'elle meurt donc d'avoir un petit peu de recyclage. Peut-être enlever le bagarreur et mettre la Fanatic. J'hésitais entre les deux Portier Morkul est peut-être un bon choix aussi plus dans la protection mais il donne quand même du plus 2 plus 0 et c'est une prophétie qui pour moi dans le dernier match là a été décisive pour l'adversaire. Donc je vois des changements dans ce deck mais je ne sais pas si c'est des changements pour ce deck ou si c'est carrément la création d'un autre deck basé sur du Rush Nordic ou sur de la Synergie Orc j'aimerais bien faire un deck Orc à l'occasion aussi ça pourrait être intéressant à voir à voir il y a plein de déclinaisons qui sont possibles de cet esprit aggro et je ne sais pas forcément vers laquelle me situer peut-être que c'est ça aussi le problème de ce deck c'est que je me situe plus dans l'effet que dans une thématique savoir là en l'occurrence enlever de la garde avoir de la charge et foncer augmenter les stats avoir de l'attaque ce qui en soi me me plaît aussi ça peut marcher comme quoi mais pas quand on record d'ailleurs je vais l'appeler comme ça je vais l'appeler croisé croisé attaque plus un un peu le principe de ce deck et bien mesdames et messieurs j'espère que ce deck vous a plu que cet épisode vous a plu comme à l'accoutumée si vous avez des idées de deck à tester ou de variations de ce deck ou des conseils ou quoi que ce soit n'hésitez pas faites vous plaisir et on se retrouve pour un prochain épisode dès que possible comme à l'accoutumée d'ici là portez vous au mieux bye bye